Bonsoir, nous sommes le jeudi 13 avril 2023. Vous regardez à l'air libre l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Bienvenue. Ce soir, nous recevons trois femmes, trois femmes parmi 14 à avoir dénoncé des violences sexuelles d'un monument du cinéma français, Gérard Depardieu. Elles sont trois femmes sur ce plateau ce soir, trois parmi 14. Elles ont hésité tant l'homme qu'elles accusent pèse sacrément dans le cinéma français. Cet homme, c'est Gérard Depardieu. Trois femmes sont ce soir sur notre plateau pour témoigner des mauvais comportements que l'acteur français a eus envers elles au cours de tournages. Bonsoir à toutes les trois. Je précise que vous ne vous connaissez pas et que vous vous rencontrez pour la première fois ce soir. Alice Alali, bonsoir et bienvenue. Vous avez 31 ans, vous êtes comédienne et scénariste. Sarah Brooks, bonsoir et bienvenue. Vous avez 28 ans et vous êtes actrice. Hélène Daras, bonsoir, bienvenue. Vous avez 42 ans et vous êtes actrice vous aussi. Et Marine Turki, salut Marine. C'est toi qui signe cette enquête en trois volets avec l'appui de Sarah Brett. Vous êtes toutes les deux au pôle enquête de Mediapart. À toutes les trois, d'abord, pourquoi avoir accepté d'être sur notre plateau ce soir ? C'est une chose de témoigner dans un article écrit. C'en est une autre de franchir le cap de l'image. qui commence ? Sarah. Moi, déjà, je suis venue ici parce que je savais que je voulais témoigner parce que c'est un comportement qui est intolérable et ce n'est pas possible, en fait, de continuer comme ça. j'ai beaucoup hésité à donner mon nom, même à venir ici. J'avais peur qu'il y ait des répercussions. J'avais peur que... J'ai toujours peur, d'ailleurs, que de la suite, en fait, de ce que ça va donner... Pardon ! Ça commence bien. Non, non, mais on sent votre émotion et, finalement, cette émotion est la meilleure réponse à ma question. On va vous laisser reprendre vos esprits. Merci. Alice, peut-être commençons avec vous. Enfin, plutôt, peut-être dites-nous pourquoi vous avez accepté de venir ce soir ? Je me dis, si j'ai une fille qui est actrice, j'aimerais pas qu'elle croise un Gérard Depardieu parce qu'il y a possibilité, en fait, que ce genre de personnage puisse acquérir ce niveau de pouvoir et puisse se permettre ce genre de choses s'il n'y a pas des gens comme nous qui disent que ça suffit et que c'est plus le moment, en fait. Peut-être que c'était tolérable pour lui dans les années 70, mais les valseuses, c'est fini et qu'à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience que même Gérard Depardieu peut... qu'on peut lui dire stop, même lui, quoi. Voilà. Hélène Darras ? Moi, je pense que ça me ronge et que je voyais pas l'intérêt de témoigner sans aller jusqu'au bout, en fait. Et que non, j'avais plus envie de me taire et de faire comme si le cinéma français est tout mignon et que tout va bien et que les acteurs sont gentils. Et non, quoi. C'est... Ça fait peur, ça fait peur parce qu'on donne son nom, on montre son visage et tout, mais je sais pas, j'avais plus envie de me taire, c'est tout. On va revenir sur les faits et ce qui vous est arrivé à chacune. Mais d'abord, Marine, peut-être un point sur les faits et ce qu'on a révélé dans cette enquête. Donc, ce qu'on savait déjà, c'est que Gérard Depardieu était mis en examen pour viol depuis décembre 2020 dans le cadre d'une enquête après une plainte, celle de l'actrice Charlotte Arnould. Donc ça, c'est des faits qui avaient déjà été révélés par la presse. Est-ce que tu peux résumer ce qu'on révèle, ce que tu révèles dans cette nouvelle enquête ? Oui, depuis la plainte de Charlotte Arnould en 2018, nous, à Mediapart, on a reçu des alertes, des témoignages. On a travaillé pendant des mois et des mois et ce qu'on a été en mesure de révéler cette semaine, c'est 13 témoignages de femmes, 13 nouveaux témoignages, beaucoup de témoignages aussi de témoins sur les tournages qui racontent la même chose sur des tournages qui ont lieu entre les années 2000 et 2022. Ce sont des films qui sont sortis entre 2004 et 2022. Donc, sur 20 années, des gens qui ne se connaissent pas racontent la même chose, à savoir, des femmes disent avoir subi des mains dans leurs culottes ou sur leurs fesses, leurs entrejambes, leurs poitrines ou des propos sexuels obscènes répétés sur les tournages ou des grognements insistants d'animaux en rute ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé partout, mais il y a un deuxième élément dans ces témoignages, c'est les réactions et l'absence de réaction, on va en reparler tout à l'heure, sur les tournages lorsque il y a eu ces violences qu'elles dénoncent, ces agressions qu'elles dénoncent, c'est-à-dire des rires gênés, des rires des gens qui tournent en dérision ces témoignages, des gens qui détournent le regard et puis pour celles qui se sont plaintes, qui ont été en mesure de se plaindre sur les tournages, elles se sont vues répondre « ça va, c'est Gérard, c'est Depardieu, qu'est-ce que tu croyais ? » Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre enquête et puis il y a un deuxième volet qu'on explorera peut-être tout à l'heure, c'est la complaisance dont bénéficie finalement Gérard Depardieu dans les médias, dans le monde du cinéma. Donc c'est un peu ces deux volets-là et puis ces 13 témoignages ils sont nouveaux, ils viennent pour certains nourrir d'ailleurs la procédure de Charles Tarnoud en en reparle tout à l'heure. Je précise que Gérard Depardieu bien évidemment a été sollicité, il n'a pas souhaité te rencontrer ni répondre à tes questions écrites mais il a fait savoir par ses avocats qu'il démentait tout comportement pénalement répréhensible et pour les faits qui sont judiciarisés, il bénéficie de la présomption d'innocence. On l'a également sollicité par le biais de ses avocats pour être également invité sur notre plateau dans les mêmes conditions que vous et il n'a pas à ce stade répondu à notre invitation. Alice, après Charles Tarnoud vous êtes la deuxième à nous contacter, c'est en novembre 2018. Vous nous contactez sur Gérard Depardieu en nous envoyant un mail intitulé MeToo Depardieu. Vous l'avez rencontré au cours d'un tournage sur lequel vous étiez mineure, vous aviez 17 ans. Que s'est-il passé sur ce tournage ? Donc sur ce tournage je suis censée jouer la fille de Gérard Depardieu. Je le rencontre sur le plateau, il arrive à la dernière minute pour la prise, je suis censée jouer sa fille et quand on me le présente on me dit voilà Alice qui va jouer ta fille. Il dit elle a bien poussé ma fille, elle a de jolis petits seins. Donc moi je n'ai jamais vu. Donc on se met à tourner et pendant les prises et entre chaque prise il me coince sous son bras et il met sa main sur ma poitrine. Et j'essaye de me dégager une première fois, une deuxième fois mais en fait il me tient, il pèse 240 kilos. Je ne veux pas juger de son poids mais il n'a pas le même gavari que vous. J'ai l'air d'un moustique à côté et à chaque fois en fait qu'il me reprend sous son bras et qu'il m'entraîne pour faire la scène puisqu'on descend un escalier, c'est la même chose, il me caresse le sein. Voilà. Et devant tout le monde. Donc moi au début je suis gênée, un peu paralysée. Je me dis tiens, il n'y a personne qui voit mais au bout d'un moment je me rends compte qu'en fait tout le monde voit mais que personne ne fait rien. Et ça, quand vous arrivez sur ce tournage à 17 ans vous avez déjà vécu d'autres tournages ? C'est votre premier ? Non, j'ai vécu plein de tournages. J'ai été régulièrement comédienne sur des tout petits projets, sur des choses un peu plus importantes. Et c'est la première fois que ce genre de choses vous arrive ? C'était vraiment la première fois que ce genre de choses m'arrivait. sexuelles qu'il a installées sur le plateau tout de suite. Il fait des blagues sur les tampons de l'autre actrice. Il n'arrête pas de faire des blagues sexuelles partout. Donc ça instaure vraiment le personnage et on se dit ah oui d'accord, c'est pas Cyrano de Bergerac. Parce que vous, vous étiez fan de lui. C'est ce que vous m'avez raconté. Oui, tout à fait. Moi j'arrive, je suis fan, je m'attends à lui dire j'adore Cyrano de Bergerac, je connais tout le film par cœur. Mais en fait non, il me rappelle bien ma place que je suis un petit objet sexuel à côté et qu'il peut me caresser les seins. Voilà, c'est ça qu'il peut faire et c'est toute l'interaction qu'on aura. Et d'après vous, les gens qui étaient sur le plateau de ce tournage ont vu ce qui s'était passé ? On est devant une caméra, on est filmé par deux caméras en plan moyen. Donc a priori, on est cadré dans ce moment-là. Donc ça me paraît évident que c'était visible. Après, ce qu'on veut voir et ce qu'on voit, c'est différent. Mais les propos sexuels, eux, étaient entendus par les gens du tournage. Complètement, oui. Mais ça, c'est drôle. L'ambiance générale, c'est que tout le monde rigole quand il arrive et qu'il dit à l'autre actrice « Fais attention, tu vas perdre ton temps paxe. » Éclat de rire général. C'est vraiment plus ce côté-là. Et quand on entend cet éclat de rire général face à des faits qui vous choquent et vous dérangent, comment est-ce qu'on réagit ? Est-ce que vous réussissez à dire quelque chose ou c'est... Du coup, cette situation, cette atmosphère fait qu'on ne peut rien dire ? Non, on ne peut rien dire puisque ça a l'air si normal et que tout le monde n'est absolument pas choqué. non, tu ne peux rien dire. Et non, c'est impossible. Et lors du déjeuner, il fera une allusion, Gérard Depardieu, à ce qui s'est passé dans cette scène. Complètement. Ensuite, on le mange. On le mange un peu en décalé parce qu'il y a du retard. Et je suis face à lui. Donc moi, je me dis peut-être que quand même mes répliques de Cyrano, je vais pouvoir les sortir. Et puis là, il me dit non, mais toi, c'est bien parce que j'ai vu que tu m'as regardée et puis tu t'es laissée faire. Et c'est vrai que j'ai essayé de me dégager au début mais qu'après, j'ai renoncé. Je ne pouvais rien faire. Et du coup, il note vraiment le fait qu'il a fait ça et qu'il a vu que je m'étais laissée faire et que c'est bien. Il me fait même un compliment en me disant c'est bien, tu t'es laissée faire. Un côté très... Il a noté en plus qu'il avait cette emprise-là sur moi. Sarah Brooks, vous, vous avez écrit à Mediapart après l'enquête sur Adèle Haenel. en 2019. Vous avez tourné avec Gérard Depardieu sur la série Marseille en 2015. Vous aviez 20 ans à ce moment-là. Une photo d'équipe est prise un jour de tournage qu'on voit là. C'est celle-ci. Vous êtes au centre de la photo. Qu'est-ce qui se passe pendant cette photo ? Cette séance photo ? Alors, déjà, le cadre un peu... Moi, j'avais un costume comme on le voit sur la photo qui était assez court. J'avais un décolleté, j'avais un short, des gros talons. On était en novembre. Moi, c'est comme ça, c'est les tournages. Mais je n'étais pas très à l'aise. C'était mon premier tournage aussi, il faut le noter. C'était assez fou pour moi de me retrouver là. C'était une production Netflix. C'était énorme. Il y avait Gérard Depardieu, il y avait Benoît Magimel. J'étais complètement impressionnée. et donc, on tourne cette scène dans un stade de foot à Marseille. Donc, on avait... Vous avez parlé de votre personnage aussi ? Oui, c'était une Lolita. Sans prénom ? Non, elle s'appelait Jeune fille blonde Cosini. Cosini, c'était mon... Personnage masculin. Voilà, mon personnage masculin, mon mari dans le truc, quoi. Donc, déjà, voilà. Et en fait, déjà, je n'étais pas à l'aise de la tenue, mais ça, c'est pas grave. Je passe... Je n'avais pas encore l'habitude, quoi. Il y avait des figurants qui étaient toute une équipe de jeunes garçons de 14 à 17, peut-être, qui faisaient le... Donc, toute l'ambiance était... Je n'étais pas très à l'aise de base. Et en fait, il y a un moment donné, il y avait beaucoup de gens qui avaient vu qu'il y avait Depardieu et tout. Et du coup, le public voulait faire des photos, quoi. Et le réalisateur, Florence Hiry, a dit, bon, ben, ok, là, c'est la pause, vous pouvez faire des photos. Thomas Gilou, sur cet épisode, c'était Thomas Gilou. Thomas Gilou. Il y avait Thomas Gilou et Florence, c'est pour ça. C'est Florence Hilary qui m'a présenté Depardieu la première fois. Et ça s'est très bien passé, il a été très gentil avec moi. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a fait des compliments, il m'a pris les mains et tout. J'étais contente parce que c'est Depardieu, j'étais tellement impressionnée de le voir et tout. Et du coup, j'avais baissé ma garde aussi par rapport à lui, vu que la première fois que je l'avais vue, ça s'était bien passé. Et donc, la deuxième fois, le réalisateur dit, allez-y, faites vos photos et tout. Ils mettent, Depardieu était à côté de moi et en fait, ils commencent à faire des espèces de grognements. Et je me dis, mais OK, bizarre, très étrange, mais je n'ai pas fait plus attention que ça. Et je sens sa main qui va le long de mon dos et qui pousse mon short et qui rentre dans ma culotte, pour être précis. Donc, je lui vire la main une fois, il le refait, je lui vire la main une deuxième fois et du coup, je verbalise, je dis, il y a Gégé qui est en train de mettre sa main dans mon short et en fait, il m'a répondu, je croyais que tu voulais réussir dans le cinéma, donc déjà, et tout le monde a rigolé, encore une fois. Moi, je suis partie en pleurant, quoi, et c'était ça. Donc, en fait, vous lui retirez la main deux fois et vous verbalisez pour qu'il se passe quelque chose, donc vous alertez, en fait, au effort. Oui, c'était pas normal. Et la réaction n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez ? En fait, tout le monde le prend comme une blague parce que tout le monde attend d'être diverti par lui parce que c'est tellement un personnage important et que tout le monde le connaît et tout ça. Et je pense que tout le monde est tellement content de le voir que du coup, il est marrant, il est comme ça, j'ai pas à me plaindre, quoi. Et voilà, il y a quelques comédiens qui m'ont aidée après, qui m'ont ramenée dans les loges, quoi, et c'est tout. Ils vous ont gardé un souvenir. Un très bon souvenir. Hélène, vous avez travaillé sur le film Disco en 2007. Vous aviez 26 ans au moment des faits. C'est donc là que vous avez rencontré Gérard Depardieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Moi, c'est ma deuxième figure. C'est quasiment... C'est ma première grande figure. Je suis en école de théâtre et j'ai 15 jours sur le film Disco, donc je suis super contente. et je passe la première semaine, je suis figurante. Et à un moment, la première assistante dit qu'il manque une silhouette. Une silhouette, pour expliquer, c'est une figurante qui, en fait, a un petit rôle, a quelques phrases. On est un personnage. J'étais une candidate du concours de danse. Je suis passée de figurante dans la foule à être une des candidates du concours de danse. et le Réal, il aligne toutes les figurantes et moi, j'ai l'impression d'être à une ferme aux bestiaux. On est là, toutes là, les filles, et puis il y a le Réal, il y a Gérard, il y a la première assistante, et puis sa papote, et puis à un moment, je suis choisie. Et moi, je suis aux anges, c'est comme être une élue. Je passe de la figuration, l'anonyme. Tu vas en loge, tu passes une robe super moulante, et c'est pas le détail de la robe, mais disons que... Et tu te retrouves à être sur une scène, je suis sur une... c'est le concours de danse, et puis moi, je suis sur une estrade avec tous les autres candidats du concours, et j'ai Gérard à côté de moi. Et je suis super impressionnée, et en fait, entre chaque prise, il me prend pas la taille, il descend ses mains un peu partout, sur les fesses, sur les hanches, il me serre, et moi, je sais pas quoi faire, je garde le sourire, ça tourne, je veux dire, on est... Et à un moment, entre une prise, il me demande si je veux monter dans sa loge en mettant une belle main appuyée sur mes fesses. Et c'est vrai que, de toute façon, j'avais pas beaucoup de tissu, donc je le sens bien. Voilà. J'appelle ça des mains ballandeuses, parce que c'est plus mignon de dire des mains balladeuses. Et voilà, je me souviens même pas comment je lui ai répondu, parce que c'est... J'étais super mal, en fait. Moi, j'étais contente de le rencontrer, j'étais contente de travailler avec lui, il m'impressionnait. Et là, en fait, dans son regard, j'ai eu l'impression que j'étais un... Je suis un morceau de viande, je suis... il a un... Je sais pas comment... Il fait peur, en fait, on a peur. Mais... Et voilà, et je suis contente que la scène s'arrête. Et voilà, c'est comme ça que... Il faut souligner qu'il y a eu d'autres personnes qui ont témoigné, pour nous, sur ce film disco, qu'il y a eu beaucoup de soucis, d'après les alertes qui se sont remontées. une autre alerte concernant une figurante étrangère qui a été l'objet d'une alerte à la directrice de casting qu'il a reçue dans son bureau, etc. D'autres figurantes nous ont dit, parce qu'il y avait 250 figurantes sur cette scène, c'était une grande set de boîtes de nuit. D'autres personnes se sont plaintes de propos sexuels et de comportements inappropriés. Donc, visiblement, il y a eu plusieurs soucis sur ce tournage, dont votre témoignage. Aucune de vous n'a porté plainte. Vous, Hélène, l'année dernière, vous avez décidé de témoigner auprès de la justice dans l'enquête qui concerne la plainte de Charlotte Arnoux. Pourquoi avoir choisi ça ? En fait, j'ai vu passer, je crois que c'était dans le Figaro, j'ai vu passer un article où Charlotte, elle décrivait ce qu'elle avait vécu. Et je vous souviens, j'étais dans la cuisine et je me suis dit « Qu'est-ce que je fais ? » Je ne peux pas la laisser seule, en fait. Je ne la connais pas, mais je sais qui il est, je sais que c'est un... Je l'ai rencontré, ce... ce monstre, en gros. J'ai vu ce regard, je... Je... Il ne m'est pas arrivé autant qu'à Charlotte, mais ça ne change rien. Je ne peux pas la laisser seule, c'est tout, je sais. Vous m'aviez dit qu'il y a plein de Gérard dans le métier, il faut parler. Parce que moi, j'ai mes propres Gérard à moi et... Et en gros, son combat, ça me permet de moi faire mon combat aussi. Elle dit toujours, Charlotte, que je l'aide. On est en contact téléphonique. Elle me dit toujours que je l'aide, mais en fait, c'est elle qui m'aide. Parce qu'elle... Elle a le cran de... de s'attaquer à celui qu'on appelle le plus grand acteur français, quoi. Moi, je sais que ça... Sur Disco, je n'ai pas pensé une seule seconde à aller parler à la première assistante. De toute façon, peu de temps avant, je lui avais juste demandé si, comme j'étais passée de figurant à silhouette, normalement, on a... Ce n'est pas le même tarif. Moi, toute penote, je suis allée voir la première assistante en lui demandant et on m'a répondu non, Gérard, il est payé un million, donc t'oublie. Donc, aller le reparler à cette femme, je me suis fait plotter par Gérard, elle m'aurait dit quoi ? C'est Gérard ? Je ne sais pas. Vous vous dites que cette histoire vous ronge, vous témoignez parce que vous y pensez encore, vous voulez que ça n'arrive plus. La voie de la justice n'était pas une option pour vous ? Vous avez écarté l'idée de déposer plainte ? Je pense que, déjà, avant qu'il y ait MeToo, avant qu'il y ait les enquêtes de Marine sur notamment Luc Besson, je pense que ça ne m'était même pas venu à l'idée. Mais c'est en lisant l'article de Marine sur Luc Besson. En fait, j'ai fait partie de la première promo Luc Besson à l'école de la Cité et c'est des camarades de classe, j'imagine, qui ont témoigné. Je me suis dit cet homme généreux que je voyais comme quelqu'un d'hyper généreux, hyper sympathique, en fait, il est comme ça et ça m'a frappée. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment repensé à cette histoire et je me suis dit que j'en ai déjà croisé un comme ça et il est peut-être encore pire. Non, ça ne m'a pas frappée mais je trouve que c'est hyper courageux. Et vous, Sarah ? Moi, ça ne m'a même pas traversé l'esprit d'aller... En fait, je vois déjà comment les plaintes pour viol sont reçues et du coup, je ne me voyais vraiment pas aller dans un commissariat et dire Gérard Depardieu a mis sa main dans mon short. Je sais que je n'allais pas être prise au sérieux. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'était mon premier tournage et je ne savais pas trop comment ça fonctionnait, la prod. Et en plus, j'avais l'impression qu'il était un peu intouchable. j'ai vu sur ce tournage de Depardieu engueuler les mecs de Netflix, donc des gens qui sont plus haut que lui et je voyais qu'il était intouchable. Pour moi, ça ne m'a même pas traversé l'esprit, en fait. Marine, faire témoigner des femmes dans cette enquête, est-ce que ça... Quelle difficulté particulière ? Il y a eu... Chaque enquête est difficile sur ces sujets, c'est toujours difficile de faire témoigner des personnes, mais est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières en rapport, justement, avec la position de grande puissance, de grand pouvoir de Gérard Depardieu ? Oui, ça a été assez difficile étant donné son statut, étant donné le fait qu'il est encore vu comme un immense acteur, et il est un immense acteur, mais du coup, ça influe aussi sur tout le monde du cinéma, sur les décideurs. Il y a encore des films qui se financent sur le seul nom de Depardieu. Il peut quand même faire et défaire des carrières à travers, c'est ce qui m'a été dit dans l'enquête, à travers, justement, le fait qu'il peut avoir des financements. Donc, il y a des gens qui sont rentrés et sortis de mon article, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont accepté de témoigner, m'ont parlé longuement, et puis, au dernier moment, qui m'ont dit c'est trop risqué pour moi, j'ai peur d'une attaque en diffamation que je ne pourrais pas assumer, je ne peux pas payer un avocat. Un acteur m'a dit vous allez sortir une bombe médiatique, je ne veux pas faire partie de ça, en fait, c'est trop lourd. Donc, voilà. Et en même temps, il y a eu quand même une évolution sur deux années, c'est-à-dire qu'au départ, c'était très difficile, au viol, en 2021. Les langues se sont un peu plus déliées parce que les femmes que j'ai eues au téléphone, que j'ai rencontrées, ont eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait. Et puis, il y a un autre élément dont on ne parle pas, mais il y a un an, il y a eu l'offensive de Vladimir Poutine en Russie, en Ukraine, et Depardieu a été quand même mis en cause pour ses relations avec Poutine, son passeport russe, etc. Et quelque part, depuis un an, il est un peu en phase descendante. Et on sait aussi que ces affaires, elles parviennent à sortir quand les personnes mis en cause sont en phase descendante. Donc, c'est aussi ce qui a permis, au final, cette enquête de se faire. Mais bien sûr qu'il y avait une peur pour beaucoup que ça nuise à leur carrière. Et d'ailleurs, certaines ont demandé l'anonymat dans l'article et on a respecté ce choix-là. Beaucoup ont eu peur de représailles, même sur les réseaux sociaux, que leur nom soit jeté en pâture, etc. Oui, parce que dans ton enquête, tu cites une femme qui témoigne sous couvert d'anonymat que tu nommes Florence. Je rebondis sur ce que tu dis sur le fait qu'il était en phase descendante. Florence, elle dit en France, pour se permettre de dire les choses, il faudrait être au-dessus des personnes que vous accusez. Je suis une actrice qui travaille, mais en Dancy, le cinéma français est un petit milieu. Parler, c'est se mettre en difficulté. Est-ce que vous ressentez ça aujourd'hui en parlant, même si vous semblez considérer que c'est nécessaire puisque vous êtes là ? Est-ce que vous vous dites je suis en train de me mettre en difficulté ? Moi, j'ai eu très peur de ça, mais depuis MeToo, et j'ai l'impression qu'on prend quand même plus au sérieux ce sujet-là, même si ce n'est pas encore suffisant. Et du coup, oui, au début, j'avais peur de ne pas bosser après ça. Et maintenant, je me dis que tout le monde sait comment il est dans le milieu de toute façon, donc on ne peut pas ne pas nous prendre au sérieux. en fait. Oui, c'est sûr, c'est risqué. Après, c'est aussi risqué dans le sens où il y a aussi un grand risque de minimiser, c'est-à-dire ce qu'on raconte. Tu as raison, tout le monde sait que c'est ça qui se passe sur les tournages de Gérard. Enfin, il faut être prévenu, mais une fois qu'on a assisté, c'est forcé que ce soit ça. Et du coup, on peut très bien se prendre. vraiment, c'est Gérard, quoi. Voilà. La gravité que nous, on ressent, elle n'est pas forcément ressentie de la même manière dans nos interlocuteurs, quoi. C'est d'ailleurs une réaction récurrente dans les gens que tu as interrogés ou qui racontent cette scène que vous avez peut-être vécue vous-même en en parlant sur le tournage. Mais en gros, bon, ça va, c'est Gérard, quoi. J'ai été extrêmement frappée des réactions de certains témoins, des réalisateurs et producteurs que j'ai contactés, des films concernés. de me dire mais c'est Depardieu. L'un des comédiens qui témoigne et qui atteste à la fois de choses qu'il a vues et en même temps dit non, mais minimise en disant il n'y avait pas d'intention sexuelle selon moi, il met des mains au queue à tout le monde, etc. Donc, il minimise totalement ça. Lui, il le dit, il le dit, mais c'est Depardieu, il est validé, il est dans tous les films, on sait comment il est, on le prend parce qu'il est comme ça aussi. Quelque part, c'est un peu le sous-texte. D'autres ont dit ben non, mais c'est qu'en fait il déborde de ses personnages puisque dans plusieurs films concernés, il joue un patron de maison close, un patron de boîte de nuit, on sait qu'il a aussi incarné dans un autre film, DSK, dans l'affaire du Sofitel. Donc, quelque part, tout ça est un prétexte un peu artistique aussi. C'est le personnage. D'ailleurs, vous le dites vous-même dans vos témoignages, on tolère qu'il arrive en retard, on tolère qu'il rôte, qu'il pète sur les tournages, qu'il n'apprenne pas son texte puisqu'il a une oreillette, essaye de le dire lui-même, qu'à une époque, il arrivait parfois ivre sur les tournages d'après les témoignages que j'ai recueillis, qu'il pouvait partir d'un moment à l'autre. Donc, c'est le début, déjà, c'est le terreau de tout ça, c'est qu'à partir du moment où ce comportement-là est accepté, est-ce qu'on n'estime pas que le reste, ce qui est dénoncé aujourd'hui par 13 femmes, c'est la continuité de tout ça, c'est le personnage, c'est Depardieu. Donc, effectivement, je n'ai fait entendre que ça et je pense que mon article aurait pu s'appeler « Ça va, c'est Gérard. » Complètement. Oui, ce serait aussi un titre qui pourrait convenir. Ce que tu décris aussi, c'est que tout ça était finalement sous nos yeux et on en a même la preuve en image. En fait, Gérard Depardieu et les mauvais comportements avec les femmes, c'est une longue histoire. Par exemple, depuis la sortie de notre article, une vidéo tourne sur les réseaux sociaux. Alors, c'est difficile de la dater, mais on voit Gérard Depardieu dans une émission de la télé argentine. À plusieurs reprises, il embrasse de force la journaliste, la touche par surprise et bien évidemment sans son consentement. Gérard, s'il vous plaît. Sur le film « Les fugitifs », on le voit ici aux côtés de Pierre Richard, alors qu'une maquilleuse fait une retouche, il l'embrasse par surprise. Une autre fois, lors de la sortie de Mammouth, il insulte et de façon bien sexiste, une journaliste qui lui pose une question. « Tendez l'oreille derrière la journaliste, des protestations, derrière lui, des rires. » Voilà. Donc, des rires, c'est un peu ce qui résume les réactions qu'on peut entendre quand Gérard Depardieu, on va dire, déborde de son personnage. Ce qu'on a pu voir en cherchant à Mediapart, en lisant des articles, des interviews, des vidéos, des livres, c'est que finalement, une partie des mises en cause, une partie des accusations sont sous nos yeux depuis des années. Dans la BD de Mathieu Sapin où il y a quelque chose qui s'apparente à une agression sexuelle qui est décrite, dans les images que tu viens de montrer. Donc, quelque part, ça interroge pourquoi tout le monde détourne le regard sur ces images, sur ces articles, sur ces phrases, ces accusations qui sont publiques depuis des années. Vous avez une réponse à cette question ? À votre avis, pourquoi il y a tant de complaisance à son égard ? Moi, dès que je suis arrivée sur le plateau, j'ai eu l'impression que c'était un roi. Je veux dire, déjà, j'ai surpris une conversation. Il avait vachement grossi et la costumeur était dépitée. Elle ne savait pas comment faire. Il n'avait même même pas prévenu. Il arrive, il faut tout aller recoudre. Ce n'est pas grave, c'est Gérard. Ce n'est pas grave. après, il pète lors d'une scène. Il y a un blanc et ensuite, on applaudit et on rigole. Et c'est... C'est à la fois... Moi, à ce moment-là, il était à la fois pathétique et j'avais l'impression d'avoir un fou du roi, d'avoir un... C'est le roi, mais il se comporte comme le... Ouais, il fait rire, il fait la galerie, il fait l'animation, c'est le show, c'est le tournage, en tout cas sur Disco, c'était le tournage de Gérard, quoi. Et il est saoul et on lui tient son texte et ce n'est pas grave. qu'est-ce qu'on pourrait... Un comportement qu'on ne tolérerait pas d'une figurante, d'un technicien ? On n'imagine que non. De personne d'autre ? Marine, combien de personnes tu as contactées parmi les producteurs, les réalisateurs, les autres acteurs et qui ont refusé de parler en leur nom de Gérard Depardieu ou plutôt, à l'inverse, finalement, combien ont accepté ? Alors, j'ai contacté des dizaines et dizaines de personnes pour vérifier, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais les témoignages des unes et des autres. On a à chaque fois quand même des gens qui expliquent qu'ils ont vu les choses ou qu'ils ont été destinataires de confidence, etc. Concernant les réalisateurs et producteurs, j'en ai contacté 20 des 11 films concernés et 9 n'ont pas répondu. 11 ont répondu qu'ils n'avaient rien vu, rien entendu, qu'ils n'avaient été alertés de rien. Le seul qui s'est exprimé là-dessus et qui a dit avoir recadré Gérard Depardieu, c'est Fabien Otoniente, le réalisateur de Disco, mais aussi d'un autre film, Turf, où, là aussi, une figurante s'est plainte d'une main aux fesses. Là, il dit qu'en voyant le visage de cette femme en pleurs qui venait de se plaindre avec une autre figurante, il est intervenu, il est allé, dit-il, engueuler Gérard Depardieu. Il dit qu'il est ému. Oui, il dit qu'il a été ému parce que là, on ne lui rapportait pas qu'il y avait eu un souci. Il voyait les choses. Il voyait le visage de cette figurante. Il m'a dit, elle était pleine d'espoir, elle s'est levée le matin pour faire de la figuration, pour faire du cinéma et elle se retrouve en pleurs à vivre ça. Ça m'a mis hors de moi, dit-il. Il lui a demandé de ne pas recommencer. Ce qu'il explique, c'est qu'à partir de ce moment-là, ça se serait arrêté net et que Gérard Depardieu aurait eu l'air tout penaud comme un enfant qui aurait fait une bêtise. Il faut expliquer que ça, c'est sur le film Turf, sur le tournage en 2011, mais avant, il y a eu Disco en 2007 avec énormément, visiblement, de problèmes qui ont été rapportés à la directrice de casting. Donc, ça interroge quand même sur à quel moment les réalisateurs interviennent, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils ne voient pas. Beaucoup m'ont certifié ne rien avoir vu. Certains ont même réfléchi en se demandant qu'est-ce qu'ils avaient pu louper, en se repassant les images. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'à une certaine époque, ces comportements-là n'ont pas été mémorisés parce que pas identifiés comme un problème. C'est-à-dire que quand on rigole, 10 ans après, on ne se souvient pas forcément de ce que raconte une actrice de ce qu'elle a vécu. Ça marque aussi un changement d'époque, peut-être ? Alors, tout à fait. Même s'il n'y a jamais été permis de mettre des mains aux fesses à des femmes sans leur consentement, ça n'a pas de doute. Certains m'ont répondu qu'aujourd'hui, la présence de référents violents sexuelles sur certains tournages pouvait aider. Les formations dédiées aux producteurs sur ces sujets pouvaient aider. Et en même temps, on a un témoignage qui date de 2020, un film qui est sorti en 2022, un tournage en 2020. À ce moment-là, Gérard Depardieu est déjà visé par la plainte de Charlotte Arnold. Donc, on peut se questionner sur les accusations que porte, en l'occurrence, une auxiliaire de régie sur ce film qui relate un comportement complètement déplacé, des propos sexuels complètement obscènes et quelque chose d'assez récurrent sur ces jours de tournage qu'elle a très mal vécu. Il y a aussi un paradoxe dans le fait que vous nous dites que tout le monde le savait ou en tout cas qu'il y avait ce côté CG rare et en même temps, chez les producteurs et les réalisateurs que tu interroges, tout le monde dit n'avoir aucun souvenir de telle ou telle alerte. Ça peut avoir l'air en tout cas peu crédible cette perte de mémoire. Alors, il y a un exemple qui est assez intéressant, c'est la série Marseille où effectivement, le directeur de production le producteur m'explique que non, il n'y a eu aucun souci durant le tournage, qu'ils n'ont en tout cas été alertés de rien et puis finalement, deux ans après le tournage, ils s'aperçoivent qu'une actrice se plaint du comportement de Gérard Depardieu et qu'elle engage une procédure au prud'homme qui est toujours en cours. Elle a été déboutée en première instance, il y a un appel en cours et donc effectivement, on peut se questionner. Ils disent n'avoir rien vu et en même temps, quand je questionne davantage, on découvre qu'il y a une procédure au prud'homme engagée par cette actrice qui se plaint du comportement de Depardieu. Certaines des femmes qui ont témoigné dans l'enquête de Marine estiment finalement qu'en veulent en tout cas davantage aux équipes de tournage presque à deux cas de Depardieu parce que ces équipes n'auraient donc rien fait. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Est-ce que vous en voulez quelque part plus à la production, à vous qui étiez mineure par exemple, à celles et ceux qui auraient dû s'assurer de votre sécurité sur ce tournage ? Oui, moi c'est sûr. Moi, j'aurais... Enfin, c'est pas qu'aimer que quelqu'un me prévienne mais qu'au moins on me dise pas... Ah, tu vas voir, c'est génial, tu as trop de chance, tu tournes avec Depardieu, c'est super. Mais attention, attention, on est là si t'as besoin. Il y a... Parfois, il est un peu vulgaire, je le prends pas pour toi. Enfin, c'est sûr que j'aurais aimé être prévenu. Et puis, une réaction, quoi. S'ils l'ont vu, au moins attendre une réaction de ces 40 personnes qui travaillent devant toi, quoi. Oui, c'est sûr qu'on a envie que quelqu'un prenne notre défense dans ce moment-là mais tout le monde agit comme s'ils étaient un peu un enfant gâté et ils attendent tous qu'ils fassent des blagues. Pour eux, c'est... Moi, on m'a beaucoup dit « Ah, mais c'est son humour, il est comme ça, t'aurais dû lui mettre une claque, ça l'aurait fait rire. » Mais, enfin, non, sur le moment, pas du tout. On imagine que c'est difficile de mettre une claque à Gérard Depardieu. Oui, voilà. Et on fait pas le même gavari, quoi. Et puis, enfin, c'est vraiment un monument du cinéma français, tu lui mets pas une claque. Il y a un truc de... C'est impossible, quoi. Vous m'avez dit « Se plaindre, c'est le risque d'être plus sur le film ou plus sur le film suivant. » Oui. Déjà, de se faire virer juste de ce film-là. C'est-à-dire, il est tellement en retard, le roi. Tu te dis « Je me plains. » C'est pas grave. On change. Ça fait rien. C'est Gérard. Nous, on est remplaçable. Oui. Tu dis quelque chose, la Dière de Cast, elle t'appellera plus, la première assistante t'appellera plus. Faut pas se leurrer. Si on parle de Gérard, on travaille plus. C'est... Et que ce soit des autres aussi, en fait, c'est... On sait qu'on sera blacklistés. L'une des femmes qui s'est plainte, celle qui témoigne sous le nom de Lila, qui rapporte quand même des faits assez graves, elle, elle explique que justement, elle s'est plainte et qu'elle n'a pas reçu de soutien tellement sur le tournage, que même on lui aurait dit que si jamais elle portait plainte, les gens ne viendraient pas témoigner, qu'elle serait considérée comme une femme qui a voulu se faire de la pub, qu'elle n'avait aucune chance éventuellement devant un tribunal. Donc, ça montre la difficulté. Elle a dû finir ses jours de tournage pour être sûre d'être payée, etc. Mais elle était en grande détresse. Ça m'a été confirmé par beaucoup de témoins. Et surtout, à la minute où la production a été prévenue et que le réalisateur est allé parler à Gérard Depardieu, d'après mes témoins, il s'est énervé contre elle. Il l'a traité de gros ton, il l'a insulté, etc. d'après les témoins. Donc, ça pose quand même la question de quelles alertes sont possibles avec quelles conséquences. Et d'ailleurs, cette complaisance ou cet aveuglement du métier va de pair avec une certaine complaisance médiatique. Donc, je rappelle que la plainte pour viol est médiatisée en 2018, sa mise en examen en 2021. Et pourtant, pendant toute cette période, ça n'empêche pas Gérard Depardieu d'être invité partout. Attention, l'atmosphère va changer. Quand il est là, c'est différent. Quand il est là, on est tout petit. Voici Gérard Depardieu. Gérard Depardieu est de retour. Il est gigantesque dans deux films importants. Voici Gérard Depardieu. Gérard Depardieu qui sera l'invité exceptionnel de la grande librairie. Et pas une fois, il ne sera questionné sur l'affaire Arnoul ou sur son comportement avec les femmes. Là encore, comment expliquer une telle complaisance ? Je pense qu'il est dépassé par son image qu'il a tellement cette image de star que personne n'ose, en fait. Et ouais. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non. On retrouve dans cette affaire ce qu'on retrouve dans beaucoup d'affaires de violences sexistes et sexuelles qui concernent des hommes puissants. Le silence de l'entourage, de ceux qui savaient, le fait de minimiser, le fait de prévenir les femmes en leur disant attention, ça peut être compliqué avec lui. Oui, plusieurs femmes nous ont dit avoir été prévenues sur soit le tournage en question, soit sur d'autres tournages en amont en disant fais attention, il a les mains maladeuses, fais attention, il peut avoir des propos sexuels récurrents, obscènes, il faut savoir lui répondre, etc. Et malgré ces alertes, beaucoup m'ont dit mais moi, même en étant alertée, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas comment je dois réagir. L'une m'a dit j'ai essayé de rester très froide et distante en sachant ces alertes-là. Mais effectivement, tout cela a été de toute façon minimisé parce que quand une maquilleuse alerte une personne en lui disant tu feras attention à la main baladeuse, c'est là aussi une minimisation. Ça a été votre cas, Alice, quand vous êtes arrivée sur le tournage, c'est une maquilleuse qui vous avait prévenue ? C'était une habilleuse. Une habilleuse. Je lui demandais comment ça se passait le tournage et si ça se passait bien avec Gérard Depardieu. Enfin, c'était... Voilà, juste savoir un peu, c'était mon premier jour, ils étaient en tournage depuis 30 jours. Et elle m'a dit oh, il a les mains un peu baladeuses, mais bon, ça va. C'était la conclusion. La conclusion, oui, que ça allait quoi, qu'il fallait faire avec, en fait. C'était un peu ça que ça voulait dire. Ton enquête a été publiée hier sur Mediapart, Marine. Quelle réaction dans le monde du cinéma ? Alors, c'est un petit peu tôt pour dire, mais ce qu'on peut voir là, c'est que les grandes organisations professionnelles du métier n'ont à ma connaissance pas réagi, alors que, par exemple, elles avaient réagi au moment de la prise de parole d'Adèle Hénel et de la publication de notre enquête. On n'a pas vu de communiquer, je crois, de la Société des réalisateurs de films ou d'Unifrance ou autre. La seule réaction que j'ai vue, c'est celle de l'actrice et metteuse en scène Andréa Bescon, qui d'ailleurs est citée dans notre enquête parce qu'elle a fait des publications pour soutenir la plaignante et elle a reçu en retour des commentaires, des récits, des témoignages. Elle, elle a pris la parole publiquement. À ma connaissance, il n'y a pas de grande voix du cinéma qui s'est exprimée pour l'instant sur cette affaire. On est à J plus 2. On guettera ça avec attention. MeToo a un peu plus de 5 ans. C'est un mouvement qui est né dans le monde du cinéma. Est-ce que, de votre point de vue, au-delà de l'affaire Depardieu, est-ce que vous avez le sentiment que le monde du cinéma a entamé un vrai examen de conscience ? Est-ce que quelque chose a changé ou est en train de changer ? Non. J'ai l'impression que ça a changé un petit peu. Pas partout. J'entends des fois sur les tournages des gens qui disent des blagues un peu limites et qui disent de toute façon, on ne peut plus rien dire maintenant ou je fais attention à ce que je dis, des trucs comme ça. Mais j'ai aussi l'impression que les personnes qui nous mettent le micro, par exemple, les techniciens, ils vont faire très attention. Les techniciens et les comédiens peut-être un peu moins, ça dépend desquels, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit... Ils ont peur que leurs gestes soient mal interprétés ou des trucs comme ça. Donc peut-être une petite prise de conscience mais aussi quelque chose de pas forcément toujours sincère quand vous dites qu'ils font des blagues en disant qu'on ne peut rien dire. Ça, c'est souvent des comédiens qui font ce genre de blagues d'ailleurs et ouais, c'est pas très... Non, quand même, il y a eu du chemin. Il y a des affichettes, il y a des référents harcèlement sur les tournages, il y a des coordinateurs d'intimité quand il y a des scènes sexuelles. Je pense que le pire truc que tu as dû vivre, c'est Marseille et puis après, ça a changé. Voilà, juste avant le truc. Mais oui, quand même, ça a fait des progrès. Après, voilà, Gérard Depardieu, a priori, il n'est pas concerné par MeToo. Oui, et par les progrès. Un dernier mot, Hélène, peut-être, avant qu'on se quitte. Moi, je pense que ça n'a pas du tout bougé. Je pense que le MeToo cinéma, il est loin d'avoir commencé. C'est plus global que ça. c'est quand on laisse certaines personnes faire ce qu'elles font. Ça ouvre la porte à tous les autres. Moi, le dernier tournage où j'étais, j'ai consolé une petite gamine qui s'est fait plotter par un chef de poste. et l'actrice principale est venue aussi. Elle a dit qu'il faut qu'on soit solidaires. C'est peut-être ça qui a changé. C'est peut-être qu'entre actrices, on ose dire moi aussi. Peut-être que ça, ça a changé. C'est qu'on n'est pas en train de garder ça pour soi. On s'est retrouvés à la consoler et à dire mais tu sais, nous aussi, on l'a vécu et ça fait du bien de dire avec un tel, un tel. En fait, tout ceci. Et c'est pas que les acteurs, c'est aussi tous ceux qui ont du pouvoir dans le cinéma parce que c'est un milieu d'hommes. Et nous, en tant que comédiennes, on n'est pas au même niveau qu'un comédien. nous, on reste des muses, on reste des objets et on reste avec des rôles souvent quand même moins importants et dès qu'on peut nous mettre à poil, on nous met à poil et non. Les décideurs restent d'avantage masculin pour l'instant même si ça progresse. Même si ça progresse, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire mais c'est vrai que ce que t'as dit, c'est comme moi quand je me suis dit je peux pas laisser Charlotte, on n'est plus toutes seules, on se dit pas qu'on n'a pas à avoir honte en fait. C'est la honte qui est le plus dur à lâcher en fait, c'est-à-dire que c'est pas grave, on sera jugés, on s'en fout, on va aller dire ce qu'on pense et oui ça je pense que c'est bien que ça change. Donc c'est peut-être le point positif, c'est ça, c'est que vous n'êtes plus seule et la honte est peut-être en train de changer de camp. Merci à toutes les trois d'être venues sur notre plateau pour nous donner, nous livrer vos récits. Merci Marine et merci surtout aussi à vous de nous suivre. Cette émission est en accès libre, elle n'est possible que grâce à vos abonnements, donc si vous le pouvez, abonnez-vous. Merci, bonne soirée, salut. Salut. Sous-titrage ST' 501